Moi, je travaille pour l'école Waoui-Titoun et pour la population. Je suis agente culturelle, j'aide les jeunes et les... Je vais vous parler de l'éducation avant, avec les jeunes. Moi, mes projets avec les jeunes... J'avais installé un chapeau-toine à côté de chez moi. Un chapeau-toine, c'est un genre de tente en long. Et j'avais installé du sapinage aussi dans mon chapeau-toine. J'avais installé des tables, des chaises. J'avais mis un poêle à bois. Là-dedans, on faisait des activités. Moi, je faisais des activités pour les jeunes. Des groupes de pré-maternelles à aller au secondaire. Je faisais des dégustations de mêles traditionnelles pour eux autres. en les invitant à venir nous rencontrer, puis suivre... à vouloir suivre leur culture ou leur tradition. Et là-dedans aussi, il y a des activités. Soit il y a des personnes qu'on a invitées pour venir raconter leurs légendes, comme les comptes et les jeunes étaient très, très contents de venir dans notre chapeau-toine. Et il y avait aussi des jeux qui se faisaient pour eux autres. J'avais mis des gens d'artisanat qu'ils faisaient là-dedans. Et ça impliquait souvent là-dedans. Moi, je travaille aussi souvent avec les classes ressources. Des enfants en difficulté dans leur apprentissage. Et on faisait beaucoup d'artisanat pour eux autres. C'était quelque chose qui débutait... Ils débutaient ça... Comment je te dirais ça... C'était un début pour eux autres, l'artisanat. Et ils étaient très fiers quand ils faisaient de la couture aussi. On faisait des activités comme du pain sur le sable. Ils venaient nous voir. On l'avait invité pour leur faire déguster le pain sur le sable. Ils étaient très contents de venir voir comment on faisait du pain sur le sable. Il y avait aussi un genre de formation qui avait débuté dans mon chapeau-toine. Ils appelaient ça une formation de couteau-croche. Un couteau-croche, c'est un genre de métal, un genre de couteau, mais qui faisait comme des genres de raquettes. Ils faisaient des traîneaux, des genres de petits traîneaux, des genres de jouets en bois. Dans le temps, c'est ça que nos grands-pères et nos grands-mères faisaient. Ils faisaient de tout. Ils faisaient des canaux. Ils faisaient plusieurs choses aussi. Moi, les personnes visées dans ça, c'est souvent les jeunes de 12 à 16 ans qui venaient voir ce genre d'activités. Ça leur faisait apprendre à connaître la culture. Et c'est bon de leur apprendre la culture et nous. Je suis sûre qu'ils vont apprendre encore plus s'ils veulent. Nous, on fait de tout pour leur faire apprendre la culture. C'est notre travail de leur apprendre la culture et la langue. Moi, j'ai appelé la directrice de l'école pour lui informer si je pouvais faire des activités avec un groupe de l'école. Là, on m'a donné l'autorisation de faire des activités. Mais selon la disponibilité du professeur, je faisais un horaire pour les inviter pendant une semaine de faire des activités culturelles avec eux autres. Oui, ça dépend aussi de leur disponibilité parce qu'on ne peut pas souvent prendre les cours. On ne veut pas aussi les déranger dans leurs cours réguliers. Il faut en parler aussi au personnel parce que moi, on m'avait demandé si je pouvais faire une activité culturelle selon la disponibilité des professeurs. C'est là que j'ai débuté pour faire une dégustation de mes traditionnels pour eux autres, selon le choix des professeurs. On fait beaucoup d'activités ces temps-ci sur la réserve. On fait aussi des cueillettes, des cueillettes de graines, comme des graines de chicotée, des graines de bleuée, des graines rouges. Le monde participe beaucoup à ça. Ce qu'on fait pour les attirer, c'est... Il y a beaucoup de jeunes aussi qui aiment qu'on mette des gens de petits cadeaux pour les faire sortir de Jésus. On met des gilets, des sacs, des affaires de pêche. Ça, ça les fait sortir pour avoir un prix pour participer avec eux. Et j'ai oublié de parler aussi de... Je fais des activités pour sensibiliser aussi les personnes qui ont de la diabète. Il y en a plusieurs qui... Plusieurs jeunes, c'est en suite, qui ont le diabète. C'est le problème qu'il y a dans beaucoup de... Sur les réserves. Pour les sensibiliser à sortir de chez eux. Moi, je mettais beaucoup de prix, de présence, comme à la chasse de l'auterne. Je faisais beaucoup de compétition de marche sur la route pour les faire sensibiliser à la sortie de chez eux. Et je mettais souvent des cartouches pour la chasse à l'autard. On a beaucoup d'activités qu'on veut faire en tant qu'agente culturelle. Et ça va faire ma deuxième année que je travaille là-dedans. Et on dirait qu'agente culturelle, c'est tout un programme pour sensibiliser l'école, les jeunes, la population. C'est vraiment gros, mais il faut aimer aussi le travail d'agente culturelle aussi. La place des aînés, c'est les formateurs de la culture. C'est eux autres qui prennent beaucoup de place dans la population. C'est eux qui nous éduquent. L'éducation, c'est eux autres, ça provient d'eux autres. C'est moi qui appelle un aîné s'il peut venir faire du dépassage de caribou. C'est lui qui va apprendre les jeunes à venir comment dépenser un caribou, comment le découper en morceaux. Parce que c'est pour savoir aussi, il y a beaucoup de choses à savoir, comment dépasser, puis comment enlever le dedans de ses intestins. Il faudrait aussi faire attention, c'est aussi de leur apprendre comment utiliser les outils. C'est aussi ça qu'il faut leur faire apprendre. L'éducation autochtone, c'est à partir des aînés. Les aînés forment les jeunes, les adultes. C'est surtout la culture et nous, la langue. C'est eux qui nous ont appris à parler les noms. C'est eux qui nous ont appris à aller à la chasse. C'est eux qui nous ont appris à aller dans un portage en forêt. C'est eux qui savent où aller à partir pour ne pas se tromper où est-ce qu'on voit dans le bois. C'est eux qui nous éduquent à savoir si la rivière est bonne, si on doit y aller. Parce que c'est vraiment eux qui prennent beaucoup de place dans la communauté. L'éducation, c'est eux. C'est la communauté en entier qui s'implique. Nous, on a beaucoup de respect pour les aînés. C'est nos parents qui nous ont éduqués. C'est leurs grands-parents qui leur ont éduqué le savoir-faire. Nos valeurs. C'est nos identités. C'est à partir d'eux qu'ils nous ont éduqués. Ce que j'aimerais, c'est que nos jeunes ne perdent pas leur culture, leur langue. ça, de nos jours, il y a plusieurs jeunes qui partent pour les villes. Et tellement que nos jeunes ont perdu la langue. Ils n'écrivent plus la langue, ils n'ont. et c'est de ne pas se décourager pour suivre encore la langue. Ils n'ont et de ne pas lâcher aussi de former nos jeunes pour aller dans le bois. Il ne faut pas lâcher nos jeunes. C'est tout ce que... J'ai tellement peur que la langue et nous, la culture et nous, se détache sur nos jeunes. J'espère que la population... De nos jours, le jeune, il faut qu'il ait une éducation innue. Il faudrait aussi les... La langue, c'est plus... C'est plus... le plus important pour les Inuits. Il ne faudrait pas lâcher nos jeunes aussi à... À les laisser aller seulement à parler la seconde langue. C'est très important aussi la langue, la seconde langue. C'est... C'est grâce à ça aussi qu'on apprend à parler le français, à se défendre. Sinon, on n'aurait rien compris pour... Sur notre éducation. On n'aurait pas compris la seconde langue. C'est très important aussi d'avoir une éducation dans les deux sens. C'est de ne jamais lâcher à apprendre les Inuits, la langue, la langue Inuits. C'est pour notre... Notre protection. C'est les... Protéger la langue Inuits. La culture. C'est... La... La vie est tellement beau quand... Que... Tu... Tu vas dans le bois. C'est tellement beau aller dans le bois. Et... Moi, je leur dis... Je... Je dis aux jeunes de ne jamais... Lâcher... L'éducation. La culture. Notre langue. L'important, c'est... C'est ça, dans la vie. La Christ. Lâcher...